... Ernest-Marie Mbonda est professeur d'éthique, de philosophie politique et de philosophie du droit à l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. Ses recherches et publications portent sur la justice sociale et politique, la philosophie africaine et les pensées décoloniales. Il est l'auteur du livre Une décolonisation de la pensée, étude de philosophie afrocentrique, Paris au SUP en janvier 2021. Monsieur Mbonda, dans la première partie de votre livre, vous abordez les enjeux et les ennemis de l'afrocentrisme américain. Vous interrogez notamment la désunion de l'Amérique au travers du Black History Month. Pourriez-vous nous rappeler les origines de ce mois ? Quelles sont les résonances qu'il peut avoir aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde au regard de l'actualité ? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, je dirais que l'institution du Black History Month en 1976 est l'aboutissement d'une démarche qui remonte au début des années 1910, avec notamment l'historien Carter Woodson, lui-même un descendant d'esclave. Woodson sera en fait frappé, au cours de ses études, par l'absence de l'histoire des Noirs dans les livres d'histoire des États-Unis et par une représentation toujours avilissante de ces Noirs dans les livres scolaires et autres documents populaires. C'est, je dirais, cette injustice historiographique et raciste qu'il entreprend de corriger en créant en 1915 une association nommée Association for the Study of Negro History. En fait, c'est une association qui deviendra plus tard Association for the Study of Afro-American Life and History. Donc, le but de cette association est de promouvoir la recherche sur l'histoire des Africains-Américains. Il y a une date importante qu'il faut mentionner ici, c'est qu'en 1926, Woodson lance la Negro History Week, ou la Semaine de l'histoire des Nègres, afin de faire connaître, à travers des programmes d'enseignement, la contribution des Noirs à l'histoire des États-Unis. Et en 1969-1970, la Semaine de l'histoire des Noirs est transformée en mois de l'histoire des Noirs par le leader des Black United Students de la Kent State University. Alors, la date que je mentionnais déjà au début, c'est 1976, à l'occasion de la célébration du bicentenaire des États-Unis, et sous la présidence de Gérald Ford, « Le mois de l'histoire des Noirs est reconnu officiellement par le gouvernement américain. » Il n'est pas inutile de préciser que le président Gérald Ford affirmera qu'il s'agit pour les Américains de, je le cite, « saisir l'opportunité d'honorer les réussites trop souvent ignorées des Noirs américains dans tous les domaines à travers notre histoire. » Fin de citation. Alors, ces réussites concernent plusieurs domaines tels que la politique, l'art, les sciences, la lutte contre l'exclusion, la discrimination, etc. Je rappellerai aussi en passant que le choix du mois de février a été inspiré par un certain nombre d'événements significatifs qui se sont produits en février. Et ces événements concernent soit la naissance de certaines personnalités, soit des décisions politiques importantes, soit des actions d'envergure qui ont eu un impact significatif sur la situation des Noirs aux États-Unis. Vous me posez aussi la question de savoir quelle résonance ce mois de l'histoire des Noirs peut avoir aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde, au regard de l'actualité. Bon, c'est une question importante. On peut relever d'abord que ce mois est de plus en plus célébré en dehors des États-Unis, dans des pays comme la Grande-Bretagne depuis 1987, le Canada depuis 1995, dans des pays comme l'Ilande, comme la France depuis 2018, et même sur le continent africain depuis 2020, dans des pays comme le Bénin, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad, la Côte d'Ivoire, les Comores, le Togo et le Congo. Cet intérêt est de plus en plus répandu pour la célébration de ce mois peut signifier que l'injustice historiographique, raciste et épistémique qui, à la base de cette célébration, n'est pas encore résolue. Les délits de faciès qui consistent, aux États-Unis et ailleurs, à faire des Noirs l'assil privilégié dans les interventions policières et judiciaires sont encore d'actualité, comme nous le rappelle de manière tragique le cas récent de George Floyd. Donc la question raciale se pose encore avec gravité partout dans le monde et ce mois fournit l'occasion, non pas seulement d'une célébration des accomplissements des Noirs, mais aussi d'une réflexion et d'une méditation sur les conditions qui rendent cette célébration encore nécessaire. De quand s'interroge certes sur l'opportunité d'une telle manifestation qui aurait pour effet de renforcer une conception essentialiste des identités raciales ? A mon avis, le seul moyen de faire oublier ces identités, pour autant que cela soit possible et même souhaitable, c'est de mettre en lumière ce qui fait problème, c'est de travailler à faire disparaître, à l'échelle locale, c'est-à-dire dans nos différents pays, et à l'échelle globale, les structures insidieuses du racisme. En Afrique, le mois de l'histoire des Noirs a un autre type de résonance. Cette célébration, faut-il le rappeler, est l'initiative d'une Afro-Caribéenne nommée Melina Semou, avec son ONG Africa Mondo. Et cette célébration, appelée Black History Month Africa, initiée d'ailleurs en lien avec la même célébration aux États-Unis, envisage de s'inscrire dans une perspective proprement africaine, sous l'intitulé de « Moi de l'histoire d'Afrique et de la diaspora ». L'enjeu sera aussi de poursuivre, par cette célébration, le travail de décolonisation qui est loin d'être achevé. Sous-titrage Société Radio-Canada